Musique Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, Pokémon Go, j'espère que vous allez bien... Quoi ? Pokémon Go ? Oui les amis, on se retrouve bien sur du Pokémon Go, vous avez bien compris. Alors, je vois déjà les haters s'enflammer et me dire, ouais mais Pokémon Go c'est nul, c'est pourri mec, pouce rouge parce que ta chaîne c'est du Clash Royale mec, David 4 Clash Royale, ok d'accord les gars, on a compris mais quand même, on peut se faire un petit peu de Pokémon Go, il y en a pour tout le monde, c'est sympa, Pokémon Go c'est un jeu qui est vachement cool, je vais vous donner un petit peu mon avis, mais on va se faire un petit peu de Pokémon Go, je vais vous expliquer tout ça, ça va être vachement fun. On va commencer par aller mater ma collection de Pokémon, alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, franchement en ce moment je suis en campagne, même si j'ai pas mal geeké c'est un peu compliqué, aujourd'hui on se retrouve pour une pure astuce, vous allez voir. Bon c'est clair que comparé à certains Youtubers, tu mates BFA, tu mates Gael de Toulon, les types ils geekachent 24, tu vois, enfin ils sont dans une grosse ville, même quand ils dorment ils attrapent des Pokémon en fait. Moi je peux pas test, je peux pas lutter tu vois, parce que quand je dors déjà faut que je dorme tu vois, genre minuit, midi quoi, donc non je déconne, en vrai le Youtuber se lève tôt et travaille dur. Bon bref, on se retrouve du coup pour du Pokémon Go les amis, et voici ma petite collection et aujourd'hui je vais vous présenter une astuce notamment. Alors, mes meilleurs Pokémon sont là, j'ai un roucarnage avec quand même PC673, alors on va commencer un petit peu par le début, vous savez que sur ma chaîne secondaire il y a des vidéos Pokémon Go déjà, mais j'ai encore pas mal de questions sur le jeu, je dois reconnaître que je suis pas un as des as, mais voilà, je pense pouvoir vous apporter quelques conseils, notamment celui d'aujourd'hui pour XP un maximum, vous allez voir que ça rigole pas, on va prendre un max d'XP ensemble, et je pense que ça va être assez cool justement cette astuce. Alors, je vous présente un petit peu là où j'en suis, et ensuite on va pour les astuces. Donc, moi je suis level 14, je m'appelle David KCR, pour David K Clash Royale, non mais le type c'est un malade quoi, il a mis Clash Royale alors c'est du Pokémon Go, non mais il cherche la merde, pouce bleu les amis, pouce bleu, pouce bleu. Ok, je fais partie de la team Bravoure, équipe Bravoure, alors je sais, alors là aussi je vais prendre des pouces rouges, parce que si vous êtes pas de la team Bravoure, enfin bon, mon journal, donc voilà un petit peu ce que j'ai, ah ça c'est cool ça, voilà un petit peu ce que j'ai croisé récemment, donc vous voyez c'est pas très très, c'est pas très très folichon, oh putain le Smogogo, le Smogogo, je vous raconte pas comment j'ai cherché, je le voyais et tout, putain il était près d'une banque, on va se faire des vlogs aussi aujourd'hui, voilà, je vous présente plus mes Pokémon, ce qu'on va faire, et l'XP les amis, vous allez voir, donc voici ma collection, alors là j'ai quelques œufs qui sont en train d'incuber, j'ai, alors pour ceux qui se demandent si j'ai acheté des Poképièces, oui, j'ai dépensé 30€ de Poképièces, pas bien, pouce rouge, voilà, du coup j'ai quelques évolis, tout ça, alors, comment faire pour XP un maximum ? La meilleure des astuces, les amis, on va l'avoir ensemble, il faut savoir que quand tu fais évoluer un Pokémon, tu gagnes 500 d'XP, donc si tu utilises le fameux objet œuf de chance que j'ai acheté, tu doubles ton XP, donc ça veut dire que par évolution, tu prends 1000 d'expérience, il faut savoir que peu importe le Pokémon que tu fais évoluer, si tu fais évoluer un Chenipan, enfin, si tu fais évoluer un Rookool en Rookups, c'est pareil que si tu fais évoluer un Magikarp en Léviator, tu prends pas plus d'expérience, donc voici mon conseil, les amis, il faut farmer les Rattata, les Rookool, les, enfin, toutes les bestioles de merde qui vont nécessiter, regardez, hop, qui vont nécessiter 12 bonbons pour évoluer, alors là, pour le coup, le Rattata, non, je me suis planté, mais le Rookool, voilà, il nécessite 12 bonbons pour évoluer, généralement, quand t'attrapes un Rookool, des fois, il a 2 bonbons sur lui, enfin, ça dépend, mais bon, c'est-à-dire qu'en gros, le Rookool, il va, si t'en fermes un Max, tu vas pouvoir en faire évoluer un Max, on s'en fout de ses PC, on s'en fout de ses caractéristiques, ses points de combat, ses PV, etc., ça, on verra ça dans une prochaine vidéo, comment voir si notre Pokémon est badass, parce que c'est, tu peux avoir 10 Rookool et 10 Rookool différents, et tu peux en avoir un qui est ultra badass, et un qui est tout pourri, et notamment, ça, ça peut vous servir pour faire évoluer, regardez, je vous montre vite fait en check ça, regardez mon Salamèche, mon Salamèche, c'est un bâtard, c'est un malade de Salamèche, il a XL sur le poids, XL sur la taille, et en plus de ça, il a griffes et lance-flammes, le Salamèche, c'est un fou furieux, mon Salamèche, donc lui, je le garde, parce que lui, ça va être un drac au feu de porc, je te le dis tout de suite, voilà. J'aimerais beaucoup que ces vidéos soient constructives, que dans les commentaires, vous vous aidiez entre vous, que s'il y en ait qui posent des questions, qu'ils aient une réponse, je pense que ça pourrait être vachement sympa, parce que même moi, je n'ai pas du tout la science infuse sur Pokémon Go, par exemple, tenez, est-ce que vous pensez qu'il faut que je maxe les PC de mon Salamèche, ses points de combat, avant de le faire évoluer en reptincelle ? Ça, c'est la question du jour, les amis, je pense que dans chaque vidéo Pokémon Go, il y aura une question du jour, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses dans ces vidéos Pokémon, c'est la folie. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai dit, il faut faire évoluer un maximum de Pokémon, je suis level 14, et regardez, on va aller justement, on va en profiter, j'ai gardé un maximum de Pokémon, j'en ai farme un maximum, on va faire évoluer, du coup, pour commencer, voilà, des Rattata, et on va prendre un max d'XP, vous allez voir. Donc, on se fait quelques évolutions, aujourd'hui, il y en a forcément des plus intéressantes que les autres, donc, en fait, ces Rattata que je vais obtenir, je ne vais même pas les garder, en fait, ils ne m'intéressent pas, c'est vraiment pour me prendre de l'XP au maximum, pourquoi ? Parce que plus vous avez de niveau, plus les Pokémon que vous rencontrez sont intéressants en point de combat, et bien sûr, c'est bien plus intéressant de les faire évoluer à ce moment-là, parce que si vous faites évoluer vos Pokémon alors que vous êtes level 12, et bien, ils seront beaucoup moins puissants et intéressants que si vous êtes level 10. C'est-à-dire que, par exemple, le gars qui farme les Magikarp, vous savez, tous les Magikarp ne sont pas les mêmes, il y en a des plus costauds, les uns que les autres, etc., deuxième Rattata, il a tout intérêt à faire, une fois qu'il a tous ces Magikarp, mais genre à passer le level qu'il a en cours et essayer de trouver un Magikarp ultra, ultra badass. Alors non, lui, on ne va pas le transférer. Ah, je ne peux pas le faire évoluer, dommage. Avant, voilà, avant de faire évoluer un Léviator, parce que si tu prends un Magikarp qui est tout pourri, merde, je l'ai transféré, je suis trop con. Si tu prends un Magikarp qui est tout pourri, et bien, ton Léviator, il a peu de chances d'être badass, en fait. Voilà, donc ça, c'est très, très important, les Pokémon que tu vas trouver. L'autre jour, enfin, il y a deux jours, j'ai trouvé un Magnéton que je n'ai pas réussi à attraper. Il était 450, donc pour mon level, c'était pas mal. Et dans la foulée, j'ai fait évoluer un Magnéti qui était 250. Donc, je te laisse voir la différence entre les deux, et là, tu te rends compte que c'est beaucoup moins intéressant. Donc, voilà. Donc là, on farme l'XP en faisant évoluer beaucoup de Pokémon. Donc, vraiment, les Pokémon que vous allez trouver tout le temps, les plus simples, en fait, à farmer, il ne faut pas hésiter, et ensuite, on regardera ma collection en détail. Mais parce que c'est ceux-là qui vont vous rapporter de l'XP, et c'est très, très important. Donc, j'étais à la moitié du level 14, on va voir jusqu'à combien je monte. Donc, là, par exemple, ça ne sert à rien de le faire évoluer en roue carnage. Parce que pourquoi ? Ça va me coûter beaucoup plus de bonbons, et ça va me rapporter la même chose. Donc, inintéressant. Donc, là, vous avez vu, ça y va, les évolutions. Donc, pour faire des évolutions, vous l'avez compris, il faut geeker, attraper énormément de fois le même Pokémon, le transférer, donc c'est tout en bas de la fiche pour récupérer des bonbons, et ces bonbons vous servent à faire évoluer le Pokémon. Donc, voilà. Moi, je ne vous ferai pas, je pense, du truc du style, les 15 meilleures astuces, les machins, je n'ai pas trop envie de faire ça, j'ai plus envie de jouer avec vous, de vous présenter mes Pokémon, tout ça. Je trouve que pour... Ouh là, putain, mais à chaque fois, je veux faire... Pour moi, c'est plus marrant. Il y a déjà des chaînes qui ont réalisé des comment machin, comment ceci. Alors, c'était sympa. J'ai fait comment avoir Pikachu, tout ça, mais voilà. Le but aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas de faire ça, c'est vraiment de jouer avec vous, de faire du fun. Alors, j'espère que ça va vous faire, vous plaire, je pense faire peut-être deux fois par semaine, le reste en Clash Royale, en tout cas déjà pour les vacances d'été, voir un petit peu vos retours, voir un petit peu si ça plaît. Inutile de me dire Pokémon Go, c'est nul, parce que ça, clairement, je m'en fous, quoi. Clairement, le mec qui me dit Pokémon Go, c'est nul, avis non constructif. Donc, voilà. Donc, là, je continue de faire évoluer, de transférer, tout ça. Comme je vous ai dit, peu importe le Ratata que je fais évoluer, peu importe le Rookool, le machin, le Magnetic, ce n'est pas des Pokémon que je vais garder, en tout cas pour la plupart, parce que de toute façon, ils ne me serviront pas. Donc, là, on fait max d'évolution, les amis. Vous allez voir, on va prendre max expérience. Je vais quitter, puis on va relancer les évolutions pour voir un petit peu l'expérience, où ça en est, voir si on a PEX un maximum. Alors, on est haut au plus 7000. Donc, vous voyez, on a pris 7000 d'expérience, donc c'est qu'on a fait 7 évolutions. Donc, c'est énorme, 7000 d'expérience en ayant juste un petit peu farmé. Alors, clac, allez, faire évoluer. Donc, là, tant que je peux, je n'arrête pas. Tant que je peux, je fais des évolutions parce que, clairement, c'est tout bénef. Et ensuite, du coup, vous pouvez revendre les Pokémon que vous avez fait évoluer pour récupérer encore des bonbons. Donc, voilà, vraiment, il faut vraiment optimiser le farm. Je pense que le farming dans Pokémon Go est très, très, très intéressant. Le farming pour XP. Donc, voilà, ce sera sûrement le titre de la vidéo, le farming pour XP. Donc, là, vous voyez que je n'ai plus assez de bonbons pour les faire évoluer. Donc, écoutez, voilà, je les revends parce qu'ils ne me servent à rien, ces Pokémon. Voilà, clairement, hop, le petit Ratata ici, il a combien ? Il a 17 PC, vous voyez, donc, ça ne fait pas forcément des Pokémon ultra badass. Mais, voilà, le Loto-Picker, pareil, tout ça. Tous les Pokémon qui ne vous servent pas, le mieux, c'est de les revendre. Alors, voilà, ou le Chétiflore, là. Alors, le Chétiflore, je peux le faire évoluer. Donc, on va le faire évoluer. Il faut vraiment profiter, les amis. Tout ce que vous pouvez faire évoluer, il faut le faire évoluer. Je ne me souviens plus en quoi... Ah, en Piflore, non ? En Piflore, l'évolution de Chétiflore. Ça doit être ça, en Piflore. Alors, est-ce que c'est ça ? Oh, en Piflore ! Alors, est-ce qu'il est badass ? Parce qu'il était badass, déjà, le Chenis, machin. On va voir. Il avait 276 PC, le cochon. On va voir. 429. Oh, c'est un cochon. C'est un cochon. De 429, c'est un petit cochon. C'est un petit coquin. Ok. Alors, par contre, là, j'ai un Roku, c'est à 402. Lui, je vais le garder parce que je dois pouvoir le booster à max. Transférer. Voilà. Donc, je crois que transférer ne vous rapporte pas d'expérience, les amis. Il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, mais je ne crois vraiment pas. Là, j'ai un Voltorb. Vous avez vu, qui est quand même assez badass. Mais bon, j'ai déjà deux fois son évolution. Le Ratata. Donc, vous avez vu qu'on n'a plus de pierre. Donc, voilà. Donc, je précise encore une fois, mais toutes ces évolutions, les amis, en fait, elles ne vous servent strictement à rien. Les Pokémon ne vont pas vous servir. Hormis si, bien sûr, ils sont badass, que vous voyez, que machin. Mais sinon, aucun intérêt. C'est vraiment pour gagner de l'expérience, Pex. Parce que plus tu gagnes de l'expérience, plus tu rencontres des Pokémon intéressants. Et voilà. Hier, j'étais dans une ville. Pour ceux qui connaissent un peu, j'étais à Montalivé. C'est dans la Gironde. Et franchement, il y avait trop de dresseurs. J'ai croisé d'ailleurs pas mal de, pas mal, j'ai croisé quelques abonnés. C'était plutôt sympathique. On a eu le temps de discuter un petit peu. Alors là, de parler de, notamment de Pokémon Go. Et eux, ils me disaient qu'ils aimeraient bien avoir justement du Pokémon sur ma chaîne. Donc, voilà. J'ai décidé d'en faire. J'espère que, vraiment, que ça vous plaira. Les mauvaises langues diront, c'est parce que ça buzz et tout, machin. Allez, les gars. Tout doux, on se calme. Tout doux, on se calme. Voilà. Donc là, vous avez vu, je revends un maximum de Pokémon que je transfère. Puis, on va finir par regarder ma collection ensuite. Mais franchement, j'ai pas mal de trucs. Alors, on va aller tout en bas. J'ai le fameux Salamèche, donc, que j'ai eu au départ. Et vous avez vu, il est badass. Il est XLXL et de bonnes attaques. Donc, ça, c'est cool. J'ai un petit Lipoutou que j'ai trouvé, que j'étais très content. Premier Pokémon intéressant. Vous avez vu, d'ailleurs, que je peux augmenter. Mais ça ne m'intéresse pas trop. J'ai un Monsieur Mime qui est vraiment pas mal. Monsieur Mime aussi, c'est une rare. J'ai un Ospheralto que j'ai réussi à monter. Vous avez vu, à 601 PC. Donc, je peux encore le monter pas mal. Je pense qu'il dépassera les 700 facilement. Mais bon, pour le moment, pas forcément très intéressé. J'ai un Roucarnage qui est très, très intéressant. Qui m'a permis de défoncer quelques arènes. Donc, ça, c'est cool. Il est à 673 PC. C'est plutôt pas mal. J'ai un Electrode Pokémon électrique. Ça, c'est plutôt cool. 252, c'est léger. Mais vous avez vu que je peux encore pas mal l'augmenter. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Donc, souvenez-vous de ma question. Est-ce que ça vaut le coup de maxer les PC d'un Pokémon avant de le faire évoluer ? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Ah, j'ai un petit Nosferati, mais on n'a plus de bonbons. Donc, on va le revendre. J'ai un Magneton que j'ai fait évoluer. Mais malheureusement, 249. Je pense que je peux le monter à 600-700 aussi. Mais ça va me coûter assez cher. Hop, là, quand je le booste, plus 25. Ouais, donc je pense que je pourrais le faire aller à 600 quasiment. Donc, c'est intéressant. Le petit Ratata, ici, on va le revendre. Ce matin, j'ai trouvé le Smogogo. Et en plus de ça, j'étais avec ma maman. Voilà, pour ceux qui veulent tous les détails. Donc, elle m'a visiblement porté chance. J'ai trouvé le Smogogo. J'étais plutôt content. Même si c'est pas un Pokémon ultra badass, on est d'accord. C'est quand même un Pokémon assez emblématique. Je trouve de Pokémon. Donc, j'étais cool. Le Rapace de Pic, il est tout pourri. Voilà, je le vends parce que voilà. Donc, ça, c'est pas des Pokémon qui me servent. Donc, en fait, ça sert à rien de garder une bibliothèque. Le Nidorino. Nidoran, pardon. Donc, je le revends parce que, bien sûr, il faut que je cumule les bonbons pour avoir les Nidoran en évolution. Ah, je vais peut-être le garder. Le Boostiflor. C'est après Empiflor, visiblement. Donc, là, ce Rookups, vous voyez, il est tout pérable. C'est dommage. Ouais, il est tout nul, ce Rookups. Donc, je peux le transférer. Pareil, je récupère des bonbons. Et là, j'ai mon plus beau Rookups. Il est à 346. Mais vous voyez qu'il est quasiment au maximum de ses capacités. Voilà, donc, en fait, dans une prochaine vidéo, les amis, je vous montrerai comment évaluer si votre Pokémon est un bon Pokémon ou pas. Si ça vaut le coup de, voilà, de le transférer, de le faire évoluer, ni ou non. Parce que, voilà, il y a des astuces pour savoir si ton Pokémon, il est badass ou non. Tu peux avoir un Léviator qui n'est pas badass. Et ça, du coup, c'est pas de bol. Et je vous montrerai comment faire en sorte, comment savoir, voilà, si ça va être badass. Donc, vous avez vu. Donc, du coup, je collectionne les Rookups. Donc, c'est plutôt marrant. Mais lui, il a l'air pas mal. Ouais, plus de 402. C'est pas mal. Il fait 35 en kilos, 1m14. Mais regardez l'autre. Ce Rookarnage. Il fait 39, 2m1. Donc, bien sûr, ils ne sont pas encore évolués. Donc, je regarderai lequel de ces Rookups est le plus intéressant pour le garder. Et peut-être le faire évoluer en Rookarnage. Voilà, les amis, pour cette première vidéo Pokémon. On a max XP. Vous avez vu, voilà, on passe level 15. Donc, c'était mon... Ouh, le Gainz. Voilà, c'était mon petit conseil. Ouh, plus 4000 encore. Oh, je suis refait, là. Donc, là, je suis refait. J'ai pas mal de Pokémon autour de chez moi, même si je suis en campagne. Donc, je vais sûrement sortir pour dépenser mon 9 qui reste. J'espère que cette vidéo vous plaira, les amis. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. Pour les rageux, de mettre le fameux pouce bleu. Montre que toi aussi, tu peux changer, mon ami. Montre que tu es quelqu'un de bien. Voilà, les amis. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Moi, le jeu Pokémon Go me plaît. Voilà, c'est pas facile de monter, surtout quand on est en campagne. Donc, voilà. Regardez, autour de chez moi, j'ai vraiment pas beaucoup de Pokéstop. Vous pouvez voir, j'en ai un là. Donc, je vais y aller. Je vais mettre un petit leurre, je pense. Voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Pokémon Go dans la semaine, les amis. J'espère que celle-ci vous plaira. On se dit à la prochaine. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada